Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est le printemps. Et le printemps, c'est réjouissant, mais en même temps, ça peut être synonyme de galère. Synonyme de galère, moi je sais ce dont je parle, parce qu'en fait, toute ma jeunesse, j'ai été fortement allergique. J'ai développé ce qu'on appelait le rhume des foins au printemps. Et je sais que ça touche énormément de personnes, ce rhume des foins. Alors en janvier dernier, on avait fait toute une série de vidéos sur les allergies, mais j'avais envie de les reprendre d'une manière très condensée, très simple, pour répondre spécifiquement à cette question du rhume des foins, puisqu'on est dedans, et je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui souffrent actuellement. Quand j'étais jeune, j'étais allergique, et j'étais vraiment allergique. C'est-à-dire que je passais depuis la fin avril jusqu'à la fin mai, globalement, à moucher, à avoir les yeux extrêmement irrités. Souvent, je n'allais pas à l'école parce que j'étais trop irrité, je restais dans le noir, tout m'irritait, tout m'agressait. C'était un véritable enfer. Et maintenant, je ne suis plus allergique. Ou quasiment plus, et on va voir. On y reviendra à la fin de cette vidéo parce que c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment de ma vie, j'ai eu un accident de la vie, un accident de parcours, qui m'a obligé à tout revoir. Alors, à l'époque, j'étais mourant, donc le but, ce n'était pas tant de guérir mon allergie que de sauver ma peau. Mais ce faisant, ce que j'ai mis en place comme modification de vie, a mené, sans aucun traitement, sans aucune démarche de ma part, à ce que tous ces phénomènes d'allergie disparaissent complètement. Alors, quand on parle de rhume des foins en particulier, on parle de quoi ? On parle de l'allergie à du pollen. Le pollen, c'est une protéine. On parle d'allergie à une protéine pour laquelle le corps réagit en produisant des anticorps, des antigènes, puis des anticorps. Et ces anticorps vont amener à la production de ce qu'on appelle des histamines, qui sont des marqueurs et des produits pro-inflammatoires, donc qui vont générer une inflammation dans le corps. On va dire simplement que des molécules, des protéines issues des pollens passent à l'intérieur du corps, sont reconnues comme des éléments étrangers et le corps réagit en essayant de les expulser d'une certaine manière. Alors, pour savoir comment traiter l'allergie, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'allergie. Parce qu'on ne peut pas répondre, on ne peut pas simplement dire « je ne veux pas de symptômes ». Non, mais essaye de comprendre quand même ce qu'il y a en amont, qu'est-ce que c'est que le phénomène d'allergie. On va le faire simple, on va parler d'immunité. L'immunité, c'est la capacité du corps à différencier dans le milieu extérieur ce qui peut passer dedans et ce qui ne doit pas passer dedans. Ça différencie entre ce qu'on appelle le « soi », ce qui est propre à nous, ce qui est bon pour nous, et le non-soi, ce qui est extérieur, qui doit être rejeté. Et notre immunité, on le sait maintenant, elle est essentiellement située à la périphérie de notre corps, sur toutes les surfaces de contact entre milieu extérieur et milieu intérieur. Quand je parle de milieu extérieur et milieu intérieur et de surface de séparation, je pense à la peau, bien évidemment, je pense aux bronches, bien que ce soit à l'intérieur de ton corps, ça reste une surface de séparation entre milieu extérieur, ce qui est à l'intérieur des bronches n'est pas dans ton corps, et milieu intérieur, ce qui est à l'intérieur, derrière les bronches, la circulation sanguine, les cellules, le sang. Et puis de la même manière, on a tout le système digestif. Le système digestif constitue la barrière entre le milieu extérieur, dans les intestins, dans le côlon, c'est le milieu extérieur. La preuve, si tu avales un noyau de cerise, il ne va pas passer à l'intérieur du corps et il va ressortir dans les toilettes, et le milieu intérieur constitué de sang, de lymphe, et ainsi de suite. Et notre système immunitaire principal, on dit que plus de 80% de la fonction immunitaire se passe à l'extérieur du corps, c'est-à-dire sur cette surface, sur la surface des muqueuses, et ça permet de bloquer le passage d'éléments intrus. Quand il y a réaction allergique, quand il y a rhume des foins, quand il y a production de ces produits pro-inflammatoires qu'on appelle les histamines, c'est donc qu'il y a des éléments qui sont passés à l'intérieur. Immédiatement, je pose une question. Qu'est-ce qui fait le système immunitaire ? Non, parce que sérieux, il est là pour nous protéger contre les éléments étrangers. Et là, d'un seul coup, il y a des éléments étrangers qui rentrent, et effectivement, d'un seul coup, on déclenche la cavalerie. Oui, parce qu'il y a des éléments qui ont passé les lignes de défense. Que fait le système immunitaire ? Alors, on ne pourra pas parler d'allergie sans parler d'immunodéficience, de défaut, de ce qui constitue notre système immunitaire principal, qui est à la surface de nos muqueuses, qui est un ensemble extrêmement complexe, qui inclut un ensemble de microbes et des cellules propres à la surface des muqueuses qui vont amener à cette réaction immunitaire de blocage. Donc, c'est d'abord une déficience de ce qu'on appelle notre système immunitaire mucosal à la surface de nos muqueuses, notre système immunitaire principal. Alors, comment est-ce qu'on traite d'habitude les allergies ? Alors, il y a plusieurs approches. La première, c'est éviction des allergènes. Alors là, accroche-toi, ça veut dire que globalement, il ne faut qu'il n'y ait aucun pollen qui t'atteigne. C'est quasiment impossible. Quand on parle d'allergie alimentaire, à la rigueur, parce que toutes les allergies sont du même principe. Ce que je dis là pour le rhume des foins, est valable pour toutes les allergies. Le rhume des foins, ça va être plutôt une allergie au niveau de la muqueuse des bronches, plutôt qu'au niveau de la muqueuse intestinale, mais au niveau des allergies alimentaires, ça serait la même chose. Au niveau des allergies cutanées, ça serait exactement la même chose. Éviction des allergènes, accroche-toi, quasi impossible. Des pollens, il y en a partout dans l'air. Moi, à l'époque, j'étais allergique aux pollens de cyprès en particulier, mais à bien d'autres aussi. J'habite dans le sud, des cyprès, il y en a partout. Et vous savez, quand il y a un coup de vent et qu'on voit ce nuage de pollen qui part dans l'air, si je me prenais ça dans la figure, c'était fini. Je passais la journée à moucher avec les yeux énormes. C'était absolument horrible. Éviction des allergènes, quasi impossible. Ensuite, on utilise souvent ce qu'on appelle des antihistaminiques. Les antihistaminiques bloquent la production d'histamine par le corps. Là, globalement, je peux vous dire que c'est totalement symptomatique. C'est-à-dire que vous n'avez rien guéri, vous n'avez rien empêché. C'est simplement que l'élément final de la réaction inflammatoire du corps est bloqué dans son action. Déjà, premièrement, ça marche très mal. Les résultats, ça dépend des personnes. C'est plus ou moins efficace. En plus, à force d'utiliser des antihistaminiques, il y a une forme de résistance à ces produits qui se déroulent dans le corps et ça marche un temps. Et puis, de plus en plus, votre corps continue à produire des histamines malgré les antihistaminiques. Donc, globalement, la démarche est vouée à l'échec. Et elle est purement symptomatique. Ce n'est absolument pas ce qu'on fait dans ces vidéos. Il y a une troisième démarche qui s'appelle la désensibilisation. La désensibilisation part du principe qu'on va exposer le corps à des petites quantités de l'allergène, progressivement, de manière à éduquer le système immunitaire. Elle est intéressante, cette réaction de la désensibilisation. Elle rappelle quelque part cette loi de l'hormèse dont je vous parle souvent, c'est-à-dire que quand on va aux limites de la capacité adaptative du corps, on renforce le corps et on lui permet de mieux s'adapter. La désensibilisation part un peu du même principe. Elle a quand même deux défauts. Premièrement, les doses ne sont pas individualisées. Les doses qui sont données sont des doses qui sont données de manière purement systématique. Donc, on n'est pas dans la loi de l'hormèse. L'hormèse demande une individualisation totale. Et quand on va te donner des doses de pollen, il y en a certaines qui vont te faire extrêmement réagir. Donc, la désensibilisation n'est pas individualisée. Et en plus, il faudrait désensibiliser pour chacun des pollens pour lesquels tu es allergique. Là aussi, ça paraît extrêmement difficile. Alors, moi, je vais vous proposer de faire mieux. Et alors, comment on peut faire mieux ? J'ai pris quelques études avec moi. On va faire mieux comment ? En renforçant le système immunitaire. Renforcement immédiat du système immunitaire. Alors, je vous en parle souvent. Je vous parle de la loi de l'hormèse. Là, on va faire quelque chose de pratico-pratique. Tu as le rub des foins maintenant. Tu es en pleine crise. Qu'est-ce que tu peux faire ? Alors, je me suis basé sur plusieurs études pour vous montrer un petit peu les points sur lesquels vous pouviez travailler de manière immédiate. La première, c'est une étude qui s'appelle Fast Food Fever, Reviewing the Impact of the Western Diet on Immunity. Donc, c'est la fièvre du fast food, voire une étude de l'impact de l'alimentation moderne occidentale sur l'immunité. Et qu'est-ce que dit cette étude globalement ? Elle dit que tout ce que nous consommons dans notre alimentation conduit à une augmentation de l'inflammation, une augmentation des risques de cancer, une augmentation des risques pour les allergies et les maladies auto-immunes. Effectivement, il y a un lien extrêmement important entre ce que nous mangeons et l'état allergique, le potentiel allergique du corps et donc la déficience immunitaire puisque c'est de la déficience immunitaire que découlent les allergies. En clair, on mange trop, trop souvent et de mauvaise qualité. Et la réponse va être quoi ? C'est simple, on mange moins, moins souvent et de meilleure qualité. En plus, souvent, la meilleure qualité coûte plus cher, mais si tu manges moins et moins souvent, tu as plus d'argent pour acheter de la meilleure qualité. Et c'est vraiment une règle absolue. On va parler beaucoup de jeûne dans la seconde partie dans laquelle je vais vous proposer mes solutions, mais c'est la base. On mange trop en quantité, on mange trop souvent, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de grignoter dans la journée, il n'y a jamais dans la journée ces temps de pause absolument nécessaires pour que le système éliminatif, le système de nettoyage du corps, le système de régénération du corps puisse se mettre en branle. Pensez bien que nettoyage du corps, épuration du corps, régénération du corps passent par des temps de repos, y compris le repos ingestif. Et puis, mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'on consomme des aliments qui sont dépourvus de micronutriments ou en tout cas pas en assez grande quantité, vitamines, minéraux et ainsi de suite. Ce que vous prenez dans les petites boîtes de gélules, il faut le prendre dans notre nourriture, parce que sous forme synthétique, ça n'aura jamais la qualité de ce que vous allez trouver dans le monde naturel. Et en plus, il y a beaucoup de polluants qui sont extrêmement délétères pour notre immunité. Je pense en particulier à tous les pesticides et fongicides qu'on trouve sur les aliments qui ne sont pas d'origine biologique, qui vont directement attaquer le microbiote, l'ensemble des microbes de notre organisme. Et des microbes, on en a partout, à la surface de la peau, à la surface des bronches, à la surface des intestins. Ils constituent une part essentielle de notre système immunitaire. En prenant une alimentation qui est chargée de pesticides et fongicides, vous attaquez directement votre immunité. Donc après, ne vous étonnez pas d'être immunodéprimé. Donc globalement, qu'est-ce qu'on fait ? On mange moins souvent, on favorise des périodes de jeûne, et on va voir en deuxième partie de cette vidéo le petit programme que je vous propose pour réagir immédiatement. et on consomme une alimentation chargée de micronutriments, c'est-à-dire chargée de fruits et de légumes, principalement crus, parce que c'est comme ça que vous avez le meilleur contenu micronutritionnel. Vous faites des jus de légumes, vous consommez des fruits en quantité, vous faites une période de diète de fruits et de légumes, et puis moins souvent. C'est-à-dire que vous faites vraiment des pauses dans la journée, des vraies pauses dans la journée. Alors ça, c'est la première piste. La piste alimentaire, vous allez voir dans nos solutions, elle jouera un rôle important. La deuxième, c'est la piste de la fatigue. Et quand je vous disais, je ne suis presque plus allergique, en fait, de 33 ans, de l'âge de mes 33 ans, quand j'ai eu ce gros accident de santé, jusqu'à l'an dernier, je n'avais plus aucun problème allergique au printemps. Et l'an dernier, les problèmes allergiques ont recommencé. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé Thierry ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh bien, il s'est arrivé que j'ai eu la joie d'être papa. Et pour tout le monde qui est papa, ils savent très bien que les premiers mois, le sommeil, ça peut être rock'n'roll, ça peut être chaotique. Et effectivement, quand je suis arrivé au mois de mai, le petit avait trois mois et demi, c'était une période où au niveau digestif, c'était un peu compliqué pour lui. Il dormait mal. Et on était avec ma femme, tous les deux, absolument épuisés. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Les problèmes allergiques sont remontés. Et je vous dirai le programme que j'ai mis en place pour les juguler alors que même que j'étais dedans. Et cette histoire de fatigue, j'ai une deuxième petite étude, parce que vous savez, maintenant je sors couvert. Donc, ça paraît une évidence que la fatigue joue sur l'immunité, mais pour que vous en soyez sers, j'ai une étude très intéressante, très généraliste, qui s'appelle Sleep and Immune Function, donc le sommeil et la fonction immunitaire, et qui vous montrera à quel point le sommeil a un impact direct, mais au jour près, sur notre système immunitaire. C'est-à-dire que le jour où vous faites une mauvaise nuit, le lendemain, vous êtes immunodéprimé. Alors, si ensuite vous vous reposez, ça remonte. Et si après vous accumulez la fatigue, le système immunitaire continue à descendre, 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 descendre. Et la troisième piste que je vais vous proposer, c'est d'aider le corps à éliminer, à se nettoyer, à régénérer l'état de surface de ces muqueuses, qui constituent l'essentiel de notre système immunitaire, qui la plupart du temps sont encroutés sous une tonne de déchets que le corps n'arrive pas à éliminer, pour la bonne raison qu'il est toujours en phase de action, stress, au lieu d'être en phase de repos, nettoyage, élimination. Aider le corps à éliminer par le repos, bien sûr, quand on se repose, par le jeûne en particulier, et puis en même temps, en utilisant des plantes médicinales, que je vous proposerai en fin de vidéo, qui vont pouvoir booster ce nettoyage. Avec la piste alimentaire, avec la piste du repos, et avec la piste du nettoyage tout à 10 minutes de l'organisme, je peux vous assurer que n'importe quel d'entre vous qui est actuellement en phase de crise allergique peut voir, allez, je me mouille, en une semaine, tous ces problèmes allergiques disparus. Et s'il maintient cette qualité de travail, d'hygiène de vie, on va dire, ne plus jamais les revoir apparaître, en tout cas au moment du printemps. Alors en pratique, qu'est-ce que ça nous donne ? Ce que j'ai fait, quand j'avais ces crises allergiques qui ont commencé à remonter, je les ai senties venir, je me suis dit, ce n'est pas possible, ça va être un véritable enfer. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à adopter une pratique du jeûne. J'ai commencé par 2-3 jours de jeûne. Déjà pour calmer tout le système. En 3 jours de jeûne, vous avez vos phénomènes allergiques qui diminuent d'une façon drastique. Si vous êtes en crise maintenant, offrez-vous ce repos-là. Et, pour justifier de me dire là encore, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas tout seul, j'ai trouvé une magnifique étude qui dit que le jeûne limite immédiatement l'hypersensibilité au niveau des muqueuses cutanées et au niveau des muqueuses. Donc le jeûne limite immédiatement l'hypersensibilité. L'hypersensibilité qui est l'une des caractéristiques de l'allergie. Et les conclusions... Donc, le résultat de cette présente étude montre que le jeûne supprime la réaction d'hypersensibilité. Et ils expliquent par quelle... C'est la stabilisation des mastocytes. Donc ce sont les cellules qui produisent l'histamine. Donc avec une diminution drastique de la production d'histamine. Le jeûne va amener à diminuer vos niveaux d'histamine globalement sans anti-histaminique. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé par 2-3 jours de jeûne. Et c'est ce que je vous propose. Si vous n'avez jamais jeûné, faites l'expérience. Vous arrêtez. Vous arrêtez de manger. Vous pouvez même, si vous avez envie, au moins une journée, vous arrêtez même de boire. Et vous n'allez pas mourir, je vous assure. Et vous allez voir déjà que votre hypersensibilité va diminuer de manière drastique. Et ensuite, j'ai adopté un régime pendant tout le temps où les pollens étaient très actifs, un régime de un repas par jour. Le soir, je mangeais. Pendant tout le reste de la journée, je jeûnais. Les réactions allergiques étaient fortement diminuées. Ensuite, j'ai cherché à me reposer. A l'époque, j'ai fait comme j'ai pu, mais j'ai vu que c'était quand même un gros problème pour moi. J'ai essayé de me trouver un peu de temps pour faire la sieste, pour me reposer. Et ensuite, j'ai activé le nettoyage de mon corps. Et activer le nettoyage de mon corps, c'est d'abord me reposer, bien évidemment. Mais ensuite, on peut avoir des plantes médicinales qui vont vraiment, vraiment nous aider. Et dans le cadre d'une action, on va dire, très volontariste pour nettoyer le corps. Je suis presque allé jusqu'à l'état de purge. C'est rare que je recommande des purges parce qu'elles peuvent avoir un côté assez irritant pour le système intestinal. Mais en cas de crise, rien ne vaut une bonne purge. Et pour ça, je vous ai amené un petit peu les deux mélanges sur lesquels je me suis appuyé, qui sont mélanges de plantes qui sont excellents pour ça. Alors, il y en a un qui est vraiment excellent pour assurer une purge intestinale qui va vous nettoyer tout le système digestif. J'aurais pu passer par les lavements. Les lavements vont surtout nettoyer le côlon. J'aime bien purger l'entièreté du système digestif. J'aurais pu prendre de l'huile de ricin en interne. Je m'en méfie parce que ça peut être très fortement irritant. J'ai préféré vraiment prendre ce mélange qui s'appelle intestinal 3 chez Régénérescence qui est excellent parce que lui, il va amener à un nettoyage profond et surtout, les plantes qu'il y a dedans comme la cascara sagrada par exemple, ont un aspect qui est extrêmement, je ne me souviens plus du terme, astringent. Voilà, c'est le terme astringent. Ça veut dire que ça va venir littéralement tirer des parois des intestins et de tout le système en général. Ça va venir vraiment tirer les déchets de ces parois-là pour les remettre dans la circulation générale et ensuite, ça va avoir une action d'accélération du transit intestinal qui va faire que vous allez vous vider. Le but, ce n'est pas d'avoir de la diarrhée chronique du tout, mais vous allez voir d'accélérer un petit peu le transit intestinal de manière à amener cet effet de purge au moins au début. Au début, vous en prenez 3-4 gélules, vous commencez par une ou deux puis vous voyez comment ça se passe, puis 3-4, de manière à avoir un effet de purge et ensuite, pendant tout le temps où les allergies sont fortes, moi j'en gardais toujours 2 gélules par jour minimum pour avoir cet effet de balayage intestinal extrêmement rapide. Et puis après, mon mélange préféré parce que c'est le mélange pas prise de tête entre guillemets qui s'appelle pure élimination. Il fait ce qu'il dit sur le foie, les reins, les intestins, la peau, les bronches, il aide à l'élimination, donc au renouvellement des membranes et des muqueuses, donc à l'accélération du renouvellement du système immunitaire et donc à l'amélioration de la fonction immunitaire. Avec ça, j'ai pu rattraper le cap. Et cette année, les problèmes de fatigue sont bien moindres, mais en prévention, je me suis dit, là je vais me faire un mois, un mois et demi de jeûne intermittent avec un seul repas par jour le soir, en plus je me sens très bien dans cette formule-là, en chargeant un petit peu sur le pur élimination, en étant attentif à mon repos et bien évidemment je n'aurai aucun problème d'allergie. Parce que la santé ce n'est pas une affaire d'aléatoire, ce n'est pas une affaire de coup de dé comme ça, tantôt ça tombe sur toi, tantôt ça tombe sur un autre, au pif, tu sais, une espèce d'arbitraire. Non, c'est une question de comprendre la physiologie humaine et de répondre de manière efficace à nos besoins vitaux. C'est ce que je vous propose là, comprendre que la réaction allergique n'est qu'une des manifestations de la déficience immunitaire, que la déficience immunitaire elle est liée à notre mode de vie en particulier. Il y a des susceptibilités individuelles, il y en a qui vont être plus promptes dans les mêmes conditions à faire de l'allergie. Mais globalement, s'il n'y a pas d'immunodéficience, il n'y aura pas d'allergie, même si tu as un terrain qui est prédisposé à l'allergie. Alors, je vous propose de faire cette expérience. Si vous êtes en crise maintenant, choisissez vraiment la voie de la transformation intérieure et du travail sur le terrain et non pas la voie de la suppression des symptômes pour arriver à mieux être. Et en plus, l'avantage, c'est que non seulement vous allez voir supprimer vos problèmes d'allergie, mais c'est tout votre état de santé dans son entièreté, votre lucidité, votre pensée globalement qui va s'alléger, votre corps qui va s'alléger. Si vous avez des kilos à perdre, vous allez les perdre automatiquement. Si vous avez un manque d'énergie, il y a toutes les chances que vous regagnez cette énergie. Et ce printemps qui aurait pu être une galère comme c'est une galère chaque année, va devenir un printemps du renouveau. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une bonne régénération. Clap de fin. Et maintenant, les petites annonces. Vous le savez, déjà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo alors que je suis en plein cœur d'un travail, de finir mon travail sur les vaccins. On le tourne, on devait le tourner cette fin de semaine, on tourne la semaine prochaine certainement. Encore quelques petits détails. Et cette série de vidéos sur les vaccins, elle est pour vous, elle sera diffusée pour vous dès qu'on aura fini de la monter. Et c'est un gros travail dans lequel je m'investis énormément pour que chacun d'entre nous puisse se faire un avis objectif et non pas idéologique sur la question de la vaccination qui suscite tant de débats actuellement. Et je suis comme vous, je n'avais pas d'idée a priori et donc j'ai fait mon enquête. Et vous allez me suivre dans mon enquête pour essayer de voir les éléments que je peux apporter. Et après, libre à chacun de faire ses conclusions. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de mettre un petit pouce vers le haut dans le coin, en bas, alors je ne sais plus jamais, hop, ça doit être par là, en bas à droite, vous avez le petit pouce, balancez le petit pouce, ça augmentera la visibilité de cette vidéo, d'autant plus qu'elles ne sont pas trop visibles puisqu'il n'y a pas de pub au début de la vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin, de comprendre mieux la physiologie, vous pouvez assister au stage que donne l'association Régénère dont je suis le président et c'est moi qui assure les cours. Il y en a un d'ailleurs qui se passe du 6 au 12 mai. Il reste encore quelques places, c'est tout bientôt, je vous invite à côté d'Agen, ça va être une formidable fête. Sinon, vous allez sur la boutique du site Régénère, vous allez avoir le lien qui se met, vous pouvez accéder au même cours, il n'y a pas le vécu du stage, bien sûr, ce n'est pas la même chose, sur une clé USB ou en format de téléchargement. Les téléchargements, c'est un cours que je donnais précédemment qui est encore plus poussé, qui s'adresse plutôt à des gens qui veulent devenir thérapeutes. Et puis sinon, je vous recommande toujours pareil les excellents produits de la boutique Régénérescence, en particulier les plantes médicinales, mais pas que, mais en particulier les plantes médicinales parce qu'ils sont les seuls à faire des mélanges qui conservent le totum de la plante tout en le concentrant. C'est-à-dire que pour le même prix, vous en avez beaucoup plus en matière de principes actifs. Et puis, je vous mets le lien d'une vidéo sur les allergies. Il y avait toute une série sur les allergies en janvier. Si vous avez envie de creuser la question, c'est encore mieux. Je vous souhaite une bonne régénération et je souhaite surtout que vous fassiez les bons choix de manière à ne plus vivre la vie handicapée et en souffrance parce que ce qui nous est promis, c'est la pleine santé. Sous-titrage Société Radio-Canada